Salut les guerrières ! Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me passionne tout particulièrement, celui de la compétition en bodybuilding. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui ? Récemment, pour la petite anecdote, je me suis retrouvée personnellement à dire autour de moi que je faisais de la compétition en bodybuilding. Et dans 99,9% des cas, j'ai eu la même réaction et c'était... Mais non ! Mais non ! Ils sont où tes muscles ? Donc je me suis dit que c'était encore vraiment un sujet trop mal connu du grand public avec cette petite vidéo. Je vais apporter quelques précisions, expliquer en quoi ça consiste, les différentes catégories... Voilà ! Aborder le sujet au sens très 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 large. Commençons ! Tout d'abord, la différence entre fitness et bodybuilding. Pourquoi j'aborde cet aspect pour commencer ? On va le comprendre très très vite. Le fitness, c'est la pratique de 90 à 95 % des individus qui fréquentent une salle de sport. C'est la remise en forme, c'est la recherche de l'amincissement, c'est le bien-être, c'est la santé, c'est tous les aspects qui touchent vraiment de manière générale les individus et donc cette pratique qu'est le fitness. De l'autre côté, nous avons le bodybuilding. Le bodybuilding ou culturisme est un sport à part entière avec une visée esthétique. Donc en tant que sport, il y a de la compétition à la clé pour la plupart, pour la très grande majorité des individus qui pratiquent le culturisme. La visée, l'apogée, le but et la compétition. Mais pas toujours. Bref, on ne va pas entrer dans les détails. Cette différence entre fitness et bodybuilding, je tiens à la faire avant d'aborder les différentes catégories parce que nous allons commencer par celle qui le plus souvent fait le plus peur à la très grande majorité des femmes qui est le bodybuilding. Alors, si j'ai fait cette différence, c'est volontaire. Quand on a une pratique en fitness, on ne se retrouve pas athlète de haut niveau en body building du jour au lendemain. Donc pour toutes les guerrières qui me disent et me le disent très souvent, je ne veux pas me retrouver bodybuildé, il faut garder à l'esprit que c'est un sport avec des athlètes de très haut niveau qui ont une pratique depuis de très nombreuses années, une hygiène de vie, une passion, vraiment tout est paramétré, calibré pour atteindre ces résultats là. Donc, les filles, aucun risque de se retrouver bodybuildé quand on fait du fitness. Et c'est valable pour toutes les catégories, même pour la catégorie bikini. On ne se retrouve pas avec une maturité musculaire du jour au lendemain. Ça, c'était la petite précision avant qu'on attaque le vif du sujet. Les différentes catégories au sein du culturisme pour les femmes. Tout d'abord, donc la catégorie bodybuilding. Je vous mettrai juste en dessous ou quelque part dans la vidéo les taux de mascaras corporelles qui sont demandés globalement pour chacune d'entre elles et je vais vous donner des descriptions très très globales. Là donc, on commence avec la catégorie où il y a le plus de développement musculaire. On va chercher des stris musculaires. Donc, on va chercher à voir les muscles. On va chercher à voir la séparation musculaire. On va chercher les physiques les plus harmonieux, symétriques, mais extrêmement développés. Juste en dessous, il y a physique. Là, on augmente encore un petit peu en masse grasse corporelle. On recherche toujours une certaine division musculaire, donc toujours une séparation musculaire, mais pas trop de stris. Elles restent apparentes, donc les stris musculaires restent apparentes, mais pas trop. On descend encore, ou plutôt, on remonte encore en masse grasse corporelle et on descend encore en développement musculaire. nous avons figure. Les figures, on a toujours cette fameuse séparation musculaire, donc toujours cette vision des muscles, mais on n'a plus de stris, donc on ne voit plus le muscle apparent. On remonte encore en masse grasse corporelle et on diminue encore en développement physique et on arrive à la catégorie bikini, qui est ma catégorie. Là, on n'a plus ni division musculaire apparente, ni stris apparente. Et on est encore au niveau des taux de masse grasse corporelle, un peu plus haut et au niveau du physique, un peu moins développé. Ces différentes catégories ont chacune leurs propres spécificités et en fonction des fédérations, on ne demandera pas exactement la même chose. Mais très globalement, c'est les différentes catégories que l'on va retrouver dans la plupart des fédérations, que ce soit l'IFBB, Naba, Musclemania, WBFF. Après, il y aura différentes appellations et, comme je l'ai dit juste avant, différents critères. On ne demande pas toujours les mêmes poses, ce n'est pas toujours les mêmes types de bikini, ce n'est pas toujours le même rendu final. Mais globalement, voilà, on a toute cette palette de physique, de compétitrices à très haut niveau en bodybuilding. Par cette vidéo, ce que je cherche à faire, c'est vous montrer que ce n'est pas parce que l'on fait du culturisme et donc du bodybuilding que l'on est forcément en catégorie bodybuilding. Et ce n'est pas parce qu'on fait du fitness que l'on va se retrouver du jour au lendemain avec le niveau d'une athlète qui fait cela depuis des années et dont c'est réellement le but. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur. L'autre chose que je tenais à vous demander, vu que c'est un sujet qui est un petit peu délicat surtout lorsque l'on parle de bodybuilding, donc de la catégorie body pour femmes, c'est de garder à l'esprit que ce sont des athlètes de très haut niveau qui font cela depuis des années, qui ont une hygiène de vie, qui ont un mode de vie très exigeant et qui sacrifient énormément de choses pour arriver au niveau auquel elles se trouvent. Je vous demande et je sais que j'ai une communauté, j'ai la chance d'avoir une communauté qui est très positive et bienveillante, de rester tolérante et d'accepter ces différentes catégories que je viens d'aborder. Je vous demande donc le respect pour le travail de ces athlètes. J'espère que cette vidéo aura éclairci un petit peu les différentes zones d'ombre et surtout fait bien la différence entre les différentes possibilités lorsqu'il s'agit de bodybuilding et de compétition. J'espère qu'elle vous a plu. Cette petite vidéo sera la première d'une série consacrée à la compétition féminine. Je vais aborder d'autres sujets dans les futures vidéos. S'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à commenter juste en dessous et si vous avez aimé, à me laisser un petit pouce pour que je le sache. Merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les guerriers !